Chili Gonzales est au piano, ici, pour une session paradiso à 1200 mètres d'altitude. On vous écoute ? Oui. À vous de jouer. On vous écoute ? Sous-titrage ST' 501 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 Quelque chose de très positif qui contient en même temps ce respect et ce désrespect. Et peut-être le côté respect, c'est un peu mon cerveau qui a très, très faim et très soif de la théorie musicale. Ce qui m'intéresse de la théorie musicale, c'est que la musique nous amène des émotions très fortes. Mais ils sont faits avec des règles assez scientifiques. Le majeur, positif. Le mineur, triste. Donc il y a vraiment un truc qui se passe techniquement qui fait que, finalement, on a tous un peu la même sensation en entendant ces deux accords. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est des outils, des outils musicaux, musicals, outils féminins, masculins. Outils musicaux. Comme l'arpège, par exemple. Et on peut entendre des arpèges déjà très, très loin, dans la musique baroque, la musique classique. Mais aussi dans la musique pop d'aujourd'hui. Et comment ça se fait ? Est-ce que c'est le cas que les musiciens de pop d'aujourd'hui savent ce que c'est un arpège ? Ou est-ce que c'est juste que nos oreilles, ils ont toujours envie d'entendre des arpèges ? Donc les gens vont redécouvrir à chaque fois l'idée d'un arpège. Si un prof leur montre ou non, ils vont arriver éventuellement à comprendre ce que c'est un arpège. Je vais vous montrer vite fait. Un arpège, quand on imagine qu'on commence avec un G major. Donc là, ce n'est pas encore de la musique vraiment. C'est comme si un toile était juste rouge. Donc on n'a pas vraiment... On sait où on est. Ça donne des informations, mais ce n'est pas encore de la musique. C'est statique. Et l'idée de l'arpège, c'est de jouer ces trois notes que maintenant je joue en même temps. Je vais jouer un par un, avec un rythme assez constant. Et là, du coup, on a harmonie, G major, et rythme. Un truc un peu valse, avec trois notes. Bon, ce n'est pas encore de la bonne musique, mais c'est de la musique. Peut-être que c'est mieux en tant que dans ce format-là. Ça fait très moderne, non ? Ok, mais l'arpège, il est très, 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 très fort, avec des musiques plus rythmées. Les musiques pour danser, enfin. Je pense à un tube de danse, il y a, je ne sais pas, 150 ans peut-être ? Non, 120 ans. In the Mood, de Glenn Miller, avec que des arpèges. Ok, pour contraste, écoute ce que c'est in the mood, sans les arpèges. Et vous voyez à quel point c'est important. Non, c'est sobre et pudique, sans jouissance musicale. On dirait la chanson française un peu, non ? On peut aussi entendre dans la musique rock. Rock, also rock. Mais aussi le rock, but also rock. Les deux styles musicales sont très différents. Rock and rock are two different things. Okay, and funky and funky, two different things. Two different things. And destroy is not a word. Okay. So, rock and rock. Donc ça, c'est un peu faussement baroque que les aigles, ils ont utilisé dans ce morceau qui parle de l'hôtel en Californie. Et je crois que des guitaristes de heavy metal and heavy metal also, ils étaient en train de faire référence à ce truc un peu compliqué. Et justement, beaucoup plus tard, peut-être les meilleurs français qui n'ont jamais fait de la musique dans notre époque, deux robots français, Daft Punk, ils ont un peu fait référence aux références des guitaristes, comme chez les aigles, aux musiques baroques. Et donc, on se retrouve dans un double référence d'arpège, dans un morceau qui s'appelle Aerodynamic de Daft Punk. Sauf qu'avec Daft Punk, ils n'ont qu'à appuyer un bouton qui s'appelle arpège. Maintenant, je vais jouer un morceau sans arpège qui s'appelle Dot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501